un peu loin, un peu loin, peut-être on va rapprocher, on relève le clavier, pas trop d'un coup, on va tout enlever Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui, pas prise de tête, une vidéo hors sujet, pour parler de tout et de rien, j'ai envie de parler de tout et de rien en fait, j'ai plein de sujets, enfin j'ai plein, j'ai des sujets à faire, qui sont à faire, puisque j'ai des jeux à montrer, les tests et tout ça, j'ai essayé le Xcloud sur PC, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas la, j'ai pas la motaille, j'ai pas la motivation, je suis pas, voilà, c'est-à-dessus, je suis pas, en plus de fois, bon, j'ai écrit un article sur mon blog, j'ai pensé que ça serait torché, on n'a rien de temps, mais en fin de compte, j'y mets tellement de choses que, j'ai pas la question, Assassin's Creed, Bala, version, comment on dit, version Ragnarok, Ragnarok édition, Oups, Tout ça, c'est bien envoyé, de toute façon, années 80, Ah, ah ben, il a pas téléchargé la dernière version, Il a pas déch'a vu. Il a pas téléchargé la même manière. Il a pas téléchargé la même manière là, il a pas de déc' consultation, Il a pas ça même pas en rét Tie Things.. non parce qu'en fait je mets ça je sais pas quoi mettre en fait j'ai terminé forgotten année j'adore ce jeu je trouve ils vont génial je pense que je veux quand je vais une vidéo de fort gothanan tout le monde s'en fout et ça fait aucune vue c'est pas pour faire des vues que je mets ça je suis pas comme ça je m'étonne certaines fasse quelques vues quand même la dernière c'est qui va venir c'était venu avant donc c'était pour moi je n'ai pas envie d'aller dans le clan plein de téléchargements ça c'est chiant ce jeu ce qui est un peu chiant toujours des trucs à télécharger toujours c'est un peu renou on peut pas lancer le jeu comme on faisait avant la sur console camouflage peut-être non même pas il y a un nouveau truc mais il y a rien personnalisé peut-être c'est peut-être celui-là pour me suivre il m'a bien je veux pas garder les pétoires de tout voilà hop comme ça il y a john rambo et comment que c'est dans c'est pas le héros de 58 livres et tout ça avec bruce willy enfin c'est mclean mais comment c'est ah j'oublie bref on y sont dans call of duty va aller savoir pourquoi vous voyez il y a toujours des téléchargés du contenu c'est bien mais à la une mais qu'est ce que j'en ai ainsi rien à la une casse toi il faut plein de trucs il faut pas faire les choses simplement je l'ai déjà celui-là je l'ai déjà il me donnait combien de fois l'autre jour j'ai fait deux parties à des parties de merd franchement j'ai jamais déjà il y avait des des bottes ou bien des et que de la que de la que de la donne que de la donne de quoi déprimer vraiment ces petites parties là c'est nul je demande à quoi ça sert parce que en fait tout ce qu'on fait là ça sert strictement à rien elle est tout à côté ou ah je peux pas la elle vient elle vient le crétin ah ouais il me faut le coup aussi je me suis fait insulter parce qu'on peut avoir le chat là dessus je me suis fait insulter ah j'ai plus de munitions c'est le crétin c'est le crétin c'est le crétin c'est le crétin C'est pas des mises à jour, c'est du contenu, très souvent, ça touche, il y a ce qu'il faut en Tatar et le forfait, mais la ligne là, en ce moment, c'est pas terrible non plus. En fait, le téléphone, il capte le réseau, c'est coussicou ça, alors il y a des jours, c'est super bien, il y a des jours, c'est franchement, c'est catastrophique, il n'y a rien, il n'y a zéro data, il y a un tonne de quoi, il n'y a pas eu de pensée, tiens, j'en ai eu, et voilà, bon, et bon, l'autre jour, j'ai eu une grosse mise à jour via le Play Store, ça faisait un bail, j'avais pris, pas une grosse mise à jour, un giga simple, donc ça s'est fait tranquillement, le temps que j'aille sortir mon chien, et que je commence à déjeuner, la mise à jour était faite, tranquillement. Donc ce temps-ci, c'est vrai que j'ai pas trop envie de faire des vidéos, même si j'ai des sujets qui mériteraient, mais j'ai pas trop envie de faire, j'ai pas trop la niaque, je pense. Il y a des joueurs comme ça, qui ont des périodes, des... voilà. Ah oui, il y a quand même, oh, il a un fusil mitré. Ah, il y a des mecs, tiens, ils sont champions, alors ils essaient de te buter, donc c'est des mauvais, c'est des mauvais, c'est clair, c'est voué à l'échec, ce qu'ils vont faire. Ils essaient de te buter, ils leurent, mais le temps que tu as perdu, le temps que j'ai perdu à m'occuper de leur corps, il y a la zone de sécurité, là, qui se restreint, je suis emmerdé, avec tous ces trucs-là, c'est détestable, c'est des bottes, les mecs, t'as envie de leur dire, mais casse-toi, casse-toi. Ici, le mot que j'ai, je pense... Où tu es, petit ? Petit, 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 petit ? Putain, enfoiré. J'ai pas de truc pour me soigner, tiens, zut. J'ai pas de truc pour me soigner, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Maintenant, j'en donne 4 en plus, oh, bien, 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 tiens, L1. Bon, faut pas que j'aie à se traîner, parce qu'il y a la zone de sécurité qui va se restreindre, et là, moi, je vais l'avoir dans le bas-bas. C'est bien beau de faire dans le bas-bas, mais... Allez. Où tu es ? Ah. Petit, 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 petit. Vilain. Putain, moi, j'ai pas bien charclé, c'était une forêt. Putain, je prends cher, hein. Bon, c'est vrai, il n'y a pas que des bottes, hein, des fois, il y a des mecs IG, hein, peut-être. Il y a des mecs qui sont meilleurs que moi, hein. Et puis, il y a des mecs qui sont là aux snipers, ils sont postés dans un truc, dans un coin, et puis, bim, une cartouche était morte. Donc, il y a deux jours, là, j'ai fait deux parties, mais vraiment minables, minables. Donc, ouais, voilà, j'ai pas les sujets qui montent, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir le matériel, j'ai pas envie de... En plus de ça, normalement, le mois prochain, j'ai un heureux événement, donc... Alors, je suis pas enceinte, hein, je suis pas enceinte, hein, donc, ça sera pas ça, mais... Donc, j'ai... Normalement, j'ai mes sous, j'achète le truc, et j'ai la période de livraison, donc, au début du mois, ça... J'espère. Faut jamais dire, enfin, voilà, faut jamais... Donc, voilà, donc, ça sera plus propice à faire des vidéos, à... Plus bon, j'ai pas trop envie de faire des vidéos, en ce moment, je sais pas. Il sert à rien, quoi. alors tu es où toi ça se trouve il est de l'autre bord c'est abruti maintenant puis j'ai mon article que je pensais faire en une seule fois et puis en fait j'ai fait deux parties j'ai une troisième partie ils mettent des zombies aussi non ça s'est bonifié un peu comme au niveau du avant c'était un peu vide ça veut pas dire c'est un putain de jeu de la mort qui tue mais c'est quand même pas mal je pense que je vais bouger mes machins puis les mecs ils viennent te casser les noisettes plutôt qu'autre chose ils essaient de te tuer mais non c'est peine perdue mais le temps que j'ai perdu à m'occuper d'eux ça y est c'est foutu bon après je suis pas le meilleur je sais pas que ça va faire quoi donc là aussi vite je vais arriver et la zone va se restreindre encore quoi ah c'est drôle voilà on repasse en mode de sécurité on repasse en mode de sécurité ah bah t'as une petite taille sur cette base ah mais avec tout ce que je lui ai mis il y a encore du saleté il faut pas rester traîné c'est ça c'est une chiant zone de sécurité qui estør la merde j'aurais peut être pas tuer les pends merde ah tu t'es emmerdé pour remonter là ptain je pourrais pas remonter je fais une vidéo comme ça pour passer le temps ça coûte pas cher il ya des mouvements comme ça on n'a pas envie de crocher c'est pas les sujets qui montrent tous et bon si le mois prochain il ya ce qu'il faut ça va être beaucoup mieux pour j'oblique 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 on est obligé de ne pas rester traîné sinon sinon c'est un truc je n'ai jamais aimé ça jamais 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 ça faisait un bail je n'ai pas fait de vidéo directement depuis mon téléphone une vidéo mobile ça faisait un bail alors on est plus préoccupé par moi je suis plus préoccupé maintenant tu seras gentil moi d'abord l'outil c'est moi qui fait le sale boulot et c'est lui qui veut c'est un coéquipé mais de toute façon je tombe sur des mecs je fais ça c'est un mec à la fin s'assure que c'est le dernier à une fois je suis tombé sur un mec là il a buté tout le monde il était sniper s'il a composé la petite et après tu veux faire ni faire ses petits machins il n'a rien gagné en fait parce que ses stats est éminable c'est pas t'es éminable il n'a pas fait qu'il rien alors que le but comme c'est de faire des kills dans le classement plus plus tu fais des kills mieux c'est non il s'est juste assuré de composer de buter ce qu'il fallait et hop et au final en stade j'étais devant lui mais le fait qu'il ait tué tout le monde c'était le dernier lyon donc voilà on tombe sur des mecs comme ça ou alors le mec est juste à côté de tôt il attend que tu que t'aies buté tout le monde que t'aies fait le ménage et il vient choper les artefacts quoi il y a des mecs et c'est le jeu qui pousse à ça il y a la zone de sécurité tout ça un peu comme dans le monde réel au travail c'est pas celui qui travaille le mieux qui est le mieux récompensé c'est les lèches-culs et les manges-merdes qui prennent du galon alors c'est bien qu'ils prennent du galon il y en a ils trouvent leur compte j'exagère en disant ça mais il y en a c'est une petite merde quoi où ça alors oh non 14 ma team ils ont essayé de me la mettre à sec et sans vaseline c'est pas une team ça tiens ils ont qu'à aller voir ailleurs si j'y suis ayons s'il faut faire la guerre comme ça c'est pas un fusil d'assaut quoi putain vous sentez bien un fusil d'assaut ? hop ou ben quand même ouais passe de combat dans trois jours j'ai déjà acheté un passe de combat j'ai mis 10 euros là dedans c'est bon retour au disco je veux faire un battle royal je peux faire appelé des drones les positions ennemies sur la mini-carte qui traque un ami ou un véhicule drone de brouillage ici le prédator comme ça visite précision ça m'intéresse pas mitraillette, mitrailleuse ça m'intéresse pas même si en mitrailleuse ce qu'il y a de bien c'est le débit de cartouche si tu veux buter un mec c'est excellent si le mec est un peu gauche il n'a aucune chance urban camo c'est pas mal ça alors la bouche est diffusée non mais il faut même sans le lire je ne sais bien ce que je fais je vais me dire ouais je vais me préciser beaucoup je perds un peu ça ne devrait pas chier moi non plus ça ne devrait pas être désastreux en moins un peu la petite musique des années 80 c'est pas quelque chose qui m'intéresse pourtant avant j'étais sniper de toute façon moi je préfère je préfère le le fusil d'assaut c'est tellement plus polyvalent ça je ne sais pas pourquoi je fais ça faire des armes et tout ça pour le battle royale puisque à chaque fois je suis à poil quand je débute une partie de battle royale je suis à poil ça ne sert strictement à rien que je me fasse des armes c'est un peu relou ça je ne suis pas fan de ça je les ai pas débloqués pourquoi ils m'ont mis ? je les ai pas débloqués pourquoi ils m'ont mis ? on va faire un carton au revoir ah télécharger uh non si je vais je peux télécharger j'ai déjà fait ça il n'y a pas si longtemps que ça Février peut-être, début de cette année, j'ai téléchargé toutes les armes et tout. En plus de ça que j'utilise le quart de ce que j'ai téléchargé. C'est un peu relou ça tout ça. C'est bien qu'il rajoute du contenu mais déjà il y a une bonne partie, soit il faut faire des parties à non plus finir, soit il faut acheter des passes de combat, j'ai déjà mis 10 euros là-dedans, je ne sais pas non plus, je préfère acheter un biomutant qui va sortir que celui-là. Il n'y a pas photo. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Allez dégage. t'apprendras à écouter au fort il y a pas mal l'alpatoire, j'aime bien ouais salut ouais c'est un sacré débit de cartouche donc euh les mecs euh s'ils sont un peu ouais c'est Rambo ouais c'est Rambo c'est la guerre et Rambo il est où ? t'es où Rambo ? t'es où 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 ? t'apprendras à écouter le poids ? non mais c'est moi qui me rends en train de me dire ouais je m'étais fait insulter le mec il n'avait pas aimé la petite pré-party qui a euh dans le battle royale là que je déteste hein qui sert à rien euh le mec il avait pas aimé que que je reste lui le tirer dessus c'est des pré-party on risque rien il y a rien qui change c'est du grand nawak quoi le mec il avait pas aimé il avait pas aimé alors il m'insulte à euh dans le chat il m'insulte euh dans le chat mais t'arrête les conneries j'ai c'est fait ? t'arrête les conneries gros vilain là alors après dans le battle royale il essaie de jouer les gros durs et tout il essaie de me de me descendre c'est moi qui l'ai descendu pfff gros naze les mecs ça veut jouer les gros durs pfff manque de guignonne enfin y'en a c'est des bons j'ai pas le contraire y'en a c'est des bons y'en a ils carbure hein au call of duty mais y'en a c'est du poker oups oh bien la carte c'est beaucoup plus grand qu'avant on va on va les mettre là on veut jouer au cahit là ? on s'achète un skin rumble j'ai pas vu ah c'est john mclean voilà j'ai cherché le mot comme un peu qui devait encore ça va c'est le mot il va c'est moi c'est C'est pour ça que je coupe le chat parce que... Ah bah tiens ! T'as les prix qu'ils croyaient prendre en plus. Dans le dos en plus. J'ai chien ! On le trouve toujours plus fort que soi. Louis John McLean, je ne l'ai pas vu. C'était pas mal ça les 58 minutes. En enfer, 58 minutes pour vivre. Les deux premiers, là, ils étaient bien. Après les trois, tout ça. Ah bah tiens, il était là, John McLean. Ah, je suis tombé sur... Parce que des fois, il y a des équipes, les mecs sont organisés et tout. C'est des killers, hein. Alors... Même moi, je fais pas l'enfant. J'ai pas le niveau pour jouer comme un killer à ce jeu. Ça m'arrive de faire les kills. Ah bah c'est toi, les mecs, vous trouvez pas grand-chose, hein. Parce que là... Il y a du débit de carcouches et... On va me tomber en rate, putain, faut y aller. Ça est génial, putain. Pourquoi j'ai pas fait avec celle-là avant ? C'est bien qu'un fusil d'assaut, hein. Sérieux, quoi ? Ah, elle est bim ! Elle est dégueule. Ah, il y a un mec qui ne m'appuie pas, hein. C'est possible. Elle est plus grande, celle-là. Enfin, un peu plus grande. C'est-à-dire... Call of Duty Mobile, c'est les petites maffes, hein. On peut faire sauter, il n'y a que celle-là, de vrai. Crète infinie ! tu as crevé saloperie putain c'est qui le patron ici c'est qui le patron ici trop facile moi je me suis pris étonné des fois tu tombes sur des mecs c'est des killers la version mobile est moins dure c'est pareil et ouais c'est moi le patrou des fois tu tombes sur des mecs c'est pas trop bien avec ça là elle est trop bien tu fais du kill nickel il y a un débit de cartouche et elle est légère même quand on vise avec la lunette de visée c'est pas trop lent c'est toujours un peu plus lent le fait de viser avec la lunette de visée mais alors c'est pas trop mal là tu fais des kills ouais je l'ai quoi débloqué si je l'ai ouais éventail de papier point code j'en ai bouffé quelques-uns disponibilité immédiate point code je crois suivant c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre j'ai buté tout le monde ouais c'était cool c'était cool la guerre comme la guerre mon colonel le taré il coupe elle main à l'ouest peut-être que john rambo a plus sa place ici que dans mortal kombat 11 mais bon c'était c'est amusant c'est un milieu de mortal kombat oh bah tiens t'as les prix qu'il croyait prendre non non ça peut toi ne m'intéresse pas ah tiens t'es là toi tiens ah bah ouais y'en a un qui joue du fusil à pompe ou quoi ? du shotgun ? ah bim yeah ça vous apprendra à écouter aux portes vilain ouais je suis comme ça moi je recharge toujours je recharge toujours bon dans gears 5 par exemple si tu si tu recharges pas t'es mort t'es mort t'es mort donc là c'est pas le cas avec ça avec ça c'est génial ça un pétoir de malade petit 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 ça reste un moment que je vais crever hein t'es mort après si les mecs normalement Normalement, je dois être mis en concurrence avec des mecs qui ont une manette aussi. Parce que moi, jouer avec une manette, c'est autre chose. Et si eux, ils ne jouent pas à la manette, je ne donne pas cher de leur peau. Je prends la manette. Après, comme je dis, celle-là, c'est infernal. Il faut que tu appuies sur la gâchette. Mais non ! Putain ! J'espère pour eux qu'ils jouent à la manette. J'ai joué sans la manette, ça. C'est parti ! Ah merde ! J'avais pris une munition en plus. Si c'est con, t'as les prêts qui croyait prendre. Ah ouais, je me suis piloté la face. En plus de ça, j'ai vu les mises à jour sur mon PC, j'ai eu un petit logiciel de Windows pour le montage. Je veux voir ce que ça vaut, parce que là, les vidéos vont être divisées en plein de vidéos. Moi, j'ai eu 18.33, ah ouais, comme quoi il y a toujours plus fort que soi, mais voilà. Après, j'en ai vu un, il était trop bon pour être vrai. Alors, je sais que sur console et PC, il y a des cheaters, est-ce qu'il n'y a pas des cheaters ici ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Mais le mec était trop bon, il a fini tout le monde à une vitesse folle, vraiment de manière hallucinante. C'était peut-être un peu trop bon, donc je pense qu'il doit y avoir du cheaters, je peux pas. Après, je ne suis pas expert. Quand je perds, je perds. Il n'y a aucun problème pour dire que j'ai perdu, non, ça va. Oh, bah tiens, j'ai perdu. Deux secondes, j'ai perdu. Ah, je me suis fait pilonner, non, mais bim. Bim. Il est trop bien, en plus, il y a un viseur en rouge. C'est trop bien. Tiens, bim. J'étais là en train de me dire, tiens, ils sont mauvais, c'est mon meilleur. Prends ça dans ta tête, vilain. va jouer ailleurs. Allez, va mionner ailleurs. Allez. Va jouer ailleurs. Putain, c'est John McLean. Ça ne sera pas une partie ménore. J'ai tout visé à côté. J'ai essayé à le buter. J'ai tout mis à côté. J'ai le jeu d'avoir, de dire, bon, celui-là, je lui laisse un peu, un peu d'espoir, puis après, il su, ta gousquette. J'ai pas envie de voir la clique, hein. Donc, je ne sais pas ce que ça donne pour une bégé, euh... Si ça évoluait comme celui-ci, celui-ci, je trouve, il évolue bien. Là, ils ont ajouté du truc, là, je trouve, c'est bien, hein. Il y a du bon contenu, là. Après, ça reste... Oh, putain ! Non, non, j'ai pas envie de voir la killcam. J'ai pas envie de voir. Choisissez un super soldat. J'ai pas envie de voir la killcam. 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 Je sais pas la killcam. J'ai pas envie de voir la killcam. J'ai pas envie de voir la killcam. donc quand on joue à la manette c'est mieux que le tactile un truc c'est ça qui m'a fait préférer call of duty à pubg par exemple ce pubg enfin quand je l'avais essayé en dehors du fait qu'à chaque fois que je le télécharger il foutait le bordel sur mon téléphone il y avait les contrôles tactiles et sur call of duty au moins on peut jouer partiellement à la manette dans les menus non mais mais dans les phases de jeu au moins il ya pas besoin de configurer ça c'est le bon côté de après je sais pas alors pubg et call of duty c'est deux frères jumeaux qui sont développés par non non j'ai pas vu ce que ça veut dire non j'ai pas vu ce que ça veut dire non mais euh 1, 2, 1, 2, 1, et on va se couper, concentré sur celui de la coté j'ai pas vu derrière les prix qu'ils croyaient prendre oh le hit shot, allez bim dans ta phase de vidéo j'ai eu feu c'est la guerre, tout faire sauter il y a sa voix ils ont fumé mais bien Rambo face à Rambo désolé mon colonel, c'est plus ma guerre il y a ça J'ai tout mis à côté, j'étais là quand j'ai badigeonné. Ah ça, si je badigeonne aussi, c'est bon pour rien du tout, parce que je peux pas que tu fais de la cuisine, c'est même pas bon dans la cuisine, enfin la cuisine sophistiquée, la cuisine des grands chefs, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, je suis face à des mecs aussi, ils sont meilleurs que moi. Bon effet pour avoir trop lit. Il y a du boulot dans les versants, je sais pas si on peut voir les scores. Je suis allé faire un petit tour quand même dehors. C'est bien de m'aller marcher quand même un peu, un peu. Il y a le couvre-feu, mais non, ah mais c'est 9h maintenant, c'est vrai. C'est pas mal le couvre-feu 9h maintenant. Mais bon, vu le temps qu'il fait, il y a un vent pas possible. Il y a un vent à décorner les bœufs et... Est-ce que je peux choper ça ? Il y a un vent à décorner les bœufs et puis... Et puis, il flotte des fois, enfin c'est comme les... C'est les giboulets de Mars sauf qu'on est au mois de mai quand même. La douche. La douche. La douche. La douche. 20% de portée de bœufs. Temps de visée, dispersion de balle en visée. Et ça c'est quoi ? Le temps de visée n'est pas mal celui-là. Tous en fait, je perds. Contrôle 70%. Ah, 70. Pourtant ici, il me dit que je perds en temps de visée et de dispersion des balles en visée. Et ici, pourtant le contrôle. Bon, on est équipé. Camouflage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça le camouflage ? La petite musique des années 80, là. C'est le berge tout le droit. C'est le berge tout le droit. Pas grand monde qui peut connaître ça. Ce que c'était quand j'étais plus jeune. Alors. Ah, c'est pas mal comme ça. Ouais, 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 ouais. Si, comme ça. Ça ressemble tout à l'heure au sable. C'est pas mal comme ça aussi. C'est pas mal comme ça. Allez. Viens, run again ! Je sais pas d'où leur est venu ce truc de la musique des années 80, là. Chargeur vide. Non, il faut pas que j'ai les chargeurs vide. Élimination sortie. Ah, non. Non. Un canon. Ah ouais, mais non, normalement, tu perds. Normalement, tu perds en précision, en portée. C'est plus facile en mobilité, ouais. Mais normalement, tu perds aussi en précision. Un canon long, c'est toujours mieux qu'un canon court. Un canon Normalement. Un canon. Un canonais. Une rémunércay. la crosse ça va être plus joli et bien c'était évident je savais j'ai la flamme de faire elle est bien de ma pétoire merci j'aime assez ma pétoire ingénieur révèle l'équilibre et les séries de points des ennemis permet de réinitialiser les colis stratégiques alliés et de piéger les colis stratégiques ennemis c'est trop compliqué pour moi alors une moto camouflage mosto stylé une heure que je sors ennemis bozo le clown a sorti sa moto équipé 15 fois le mec il va entendre la musique l'événement ça j'aime pas les événements ça m'intéresse pas 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 je vais sortir un peu c'est le bout de jeux vidéo il faut prendre l'air un peu donc voilà ancienne vidéo pour ne rien dire il y aura d'autres vidéos un peu mieux il y aura des vidéos un peu constructives là j'ai la flamme si le mois prochain il y a ce qu'il faut ça devrait venir donc je suis mis mon article en fait cet article qui a fini j'en ai un autre à écrire c'est pas des articles très intenses après de suite l'été que moi je fais la mise en page un article normal sans faire dans le roman on dirait que c'est c'est presque trois heures d'écriture et trois heures de mise en page à chercher des images d'illustration chercher des vidéos pour illustrer le prépôt des vidéos YouTube enfin voilà il y a plein de liens que je mets il va falloir que je change un petit peu des couleurs parce qu'on ne voit pas assez peut-être mais bon voilà je suis étonné que ma dernière vidéo elle fasse des vues et elle continue ce matin pas ce matin si ce matin j'ai regardé c'était huit vues hier c'était sept vues on les rate tous on les rate tous les mille personnes non je suis pas là à chercher les mille vues enfin les vues à tout prix ce qui compte c'est que je me fasse plaisir d'une manière ça qui m'a râillé aussi c'est que ah non ça c'est je peux pas mais non pas ça je peux pas grandir la vidéo là où oups j'avais réussi à la dernière fois à mieux parce que bon moi je veux en fait je mange tout de ma poche quand je fais ça là j'achète du matériel ça sert bon ça fait des ça fait quelques vues quelques personnes le blog il ya des gens qui viennent voir c'est bien et de plus en plus quand je mets les liens sur les réseaux sociaux et sur et j'ai beaucoup qui viennent depuis youtube ça c'est pas mal c'est le plus le plus le truc le plus important chez moi chez moi dans ma petite activité de gaming c'est le blog c'est le plus important en fait c'est et là en fait il ya le blog et la chaîne youtube c'est les plus important c'est l'un va pas sans l'autre quoi mais à choisir je préférais regarder le blog que la chaîne youtube mais bon j'aime bien faire des vidéos il faut juste que j'améliore je pense un peu mon la dernière vidéo par exemple je m'étonne que j'ai fait des vidéos qui étaient mieux je trouve le blabla test doctor pass travelers est beaucoup mieux il ya beaucoup moins de longueur et pourtant voilà ça n'a pas fait le ça n'a pas fait le job niveau vu c'est le très très qui s'est fait connecté connecte pareil il ya pas eu grand monde qui l'a vu et celle là bon tant mieux je vais pas en plein qui est que mais ça c'est là je fais une vidéo game x cloud dessus j'ai plus de vues que si je faisais la même le même jeu sur pc c'est assez je comprends pas je comprends pas donc bon je vais pas me plaindre il ya des gens qui viennent qui me regardent apparemment il ya des gens qui regardent un peu par des gens quelques gens un petit cercle donc je fais ça d'abord pour m'amuser pour triper pour me faire plaisir ça c'est une bonne bouffée d'oxygène je regrette pas du tout donc je dépense un peu d'argent quand même non dans le matériel ce qui est plutôt onéreux et un peu dans les abonnements donc du coup c'est vrai que c'est un peu pour l'instant de bon je m'en fiche vous fait plaisir c'est bien papillon enfin un papillon petit je sais pas ce qu'il est tout petit c'est un tout petit papillon il est là depuis trois jours et bon c'est je sais pas comment que ça va évoluer enfin pas pour moi je suis pas le seul en fait à faire que je suis en fait il ya plein plein de clients qui qui font ça qui font des vidéos youtube qui font qui font on enlève le bluetooth on enlève le bluetooth il ya plein de clients qui font comme moi qui font des vidéos youtube et qui font qui ont un blog et qui ont pas bloqué et ben ouais voilà ils payent comme moi pareil et de plus en plus internet bon ça devient sur payant c'est à dire que moi je paye ma plateforme de blogging je paye pour pour déjà ne pas avoir de pub et que normalement les personnes qui ont un compte sur la plateforme de blogging n'ont pas de pub normalement les autres ils en ont mais ceux qui ont un compte sur la plateforme et l'autre jour j'ai eu un mot comme quoi en plus de ça on me demandait 2 euros par mois donc pour le mois en cours 2 euros pour et en plus de ça j'ai j'ai des pubs personnalisés payés et on te met des pubs encore en plus ça c'est un truc ça me sidère de plus en plus je vois ça allociné par exemple allociné bon alors j'ai ça fait abonnement sur abonnement sur abonnement c'est un peu relou c'est un peu qu'un casse bonbon quoi allociné j'ai alors j'aime bien le site c'est pour moi c'est meilleur c'est la meilleure plateforme pour tout ce qui est information sur le cinéma bon pour la qualité a descendu vachement et ça fait partie du groupe web media et qui détient aussi j jeux vidéo point com allociné je vais pas souvent dessus de moins en moins en fait puisque je regarde plus trop de films j'ai pas netflix j'ai pas envie d'avoir netflix pour l'instant je préférerai encore moi je vais peut-être aller au cinéma je suis enfant puisque justement la qualité au cinéma n'est plus bonne enfin je trouve il ya la quantité mais la quantité ça me plaît beaucoup moins donc ça fait un bail que j'ai pas été au cinéma et puis je préfère presque attendre que le film sortant en dvd vod ou blu ray j'ai pas de lecteur blu ray j'ai un lecteur dvd comme pour les jeux vidéo je fais un mix c'est à dire des fois je prends en digital des fois je prends physique évidemment le physique c'est toujours mieux puisque il m'arrive des fois de pas pouvoir me connecter internet l'autre soir j'avais zéro zéro connexion internet j'avais vraiment rien pas de quoi pas de quoi charger la page de google quoi donc donc des fois c'est sûr que si j'ai un abonnement à netflix alors qu'un dvd voilà j'ai pas j'ai pas de drm il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de drm à moins que la technique a évolué mais les dvd que j'ai chez moi internet ou pas je les mets et tac ça lance le film et voilà donc il y a même certaines plateformes qui font il y a des drm dans le film donc quand on a un acheté le film on l'a téléchargé on peut faire même des copies sur disque dur et tout ça du fichier tout ça on peut et par contre il y a des drm qui est donc on a un nombre limité de machines et tout mais après la quantité de films disponibles sur la plateforme n'est pas forcément c'est pas le dernier film à la mode donc voilà donc je trouve c'est donc c'est dommage que tout internet prenne le port puisque nos connexions ne suivent pas en fait moi ici là aujourd'hui ça va mais ça dépend des jours il y a des fois c'est vraiment la misère c'est vraiment il n'y a rien il n'y a vraiment que dalle et puis des fois parce que je suis en je n'ai pas d'ADSL je suis en 4g totalement j'ai j'ai une ligne pour le téléphone et j'en ai une autre pour le modem et les deux les deux sont chez le même opérateur et j'ai déjà essayé ailleurs c'est c'est pareil c'est le problème c'est l'endroit en fait j'habiterai dans une grande ville j'aurai une meilleure connexion ici on fait ce qu'on peut et ce qu'on a donc voilà et pour en revenir aux abonnements donc je à l'aussigné je ne je ne vais pratiquement plus sauf pour aller chercher un petit renseignement mais ça ça aurait plus de sens que je donne des sous par exemple à wikipédia ou jeuxvideo.com encore faut-il que j'ai jeuxvideo.com toutes leurs lignes éditoriales ne me va pas ça fait un petit moment que je ne vais plus non plus trop c'est pour ça que ça même 2 euros c'est pas énorme 2 euros par mois mais ça fait ça fait 24 enfin c'est c'est pas énorme mais bon voilà c'est ça en plus quoi et est-ce que je vais souvent bah non je ne vais pas souvent quoi parce que si tu suis régulièrement l'actualité du jeu vidéo tu te fais moi je me fais mon propre avis voilà et puis il y a des jeux comme la bio mutants je l'attends ce jeu je l'attends ce jeu parce que il me botte maintenant après il y a des mecs dessus ils sont en train de gueuler parce que le ils ont montré une vidéo playstation 5 et indigne en fait du rang de donc le studio n'a pas eu n'a pas eu le temps de de faire une version vraiment il y a la version pc qui est vraiment génial graphiquement on voit la différence entre la version pc et les versions playstation 5 et xbox series x s on voit vraiment la différence et alors et on voit aussi la différence face aux versions playstation 4 pro et xbox one x donc ces deux dernières sont moins belles quoi forcément donc la version pc c'est la clean niveau graphique enfin et donc il ya des gens qui ont dit que la version playstation 5 n'était indigne du du bah voilà quoi ça sort sur playstation 5 c'est indigne moi mais le jeu d'une n'est pas sorti personne ils ont pas ils ils ne l'ont pas fait comme comme cyberpunk ou cyberpunk ils ont promis monts et merveilles la presse s'est enflammée et finalement ça fait pchit là ils ont rien on peut pas dire qu'ils aient vendu bullshit on peut pas alors par contre bon il faut pas qu'ils la jouent parce que bon il ya des mecs qui disent ouais mais THK Nordic c'est une petite équipe c'est pas non plus le petit artisan du coin il n'y a que 20 personnes il n'y a pas que 20 personnes c'est pas possible c'est pas possible un jeu THK Nordic c'est c'est quand même un gros studio ils ont les moyens de de faire du développement quoi c'est voilà par contre est-ce qu'ils ont eu le temps de faire tout ce qu'il faut s'il faut leur laisser un peu de temps pour que les versions playstation 5 et xbox series soit clean soit vraiment au top parce que c'est ça que je trouve ça aussi je trouve un peu bizarre ils sortent ils sortent une version PC elle est classe graphiquement il n'y a rien à redire pas grand chose ils sortent des versions consoles normalement les deux doivent être enfin pas pareil évidemment parce qu'un PC peut toujours faire mieux mais c'est bizarre qu'il y ait toujours un poids deux mesures ça va se demander si les mecs deux mois avant la sortie du jeu on va peut-être encoder pour les consoles parce que bon peut-être qu'on a tout misé sur le... enfin sérieux je sais pas moi quand on fait un projet de développement de jeu on s'y prend on s'y prend pas deux ans non c'est décidé pour cyberpunk c'était décidé dès le départ donc là il faut... cyberpunk c'est à la limite de l'escroquerie parce que les mecs ils ont annoncé cyberpunk qu'en... en... 2013 quand les... quand les... quand les Playstation 4 et Xbox One sortaient donc le... et PC évidemment donc il y avait trois plateformes on sait sur ces trois plateformes bon sur PC on a vu ça tourne mieux bizarrement sur Xbox Series... Series X... ils tournent... ils tournent... super bien euh... Playstation 5 bah c'est un peu mieux que la Playstation 4 mais euh... c'est pas non plus voilà quoi alors bon... et comment... comment ils ont pu se planter sur les deux versions Xbox One et Playstation 4 ? en sachant que c'est les consoles qui ont tenu 7 ans et euh... les deux dernières Playstation 5 et Xbox Series enfin les... les trois dernières puisqu'il y a la Series S et la Series X plus la Playstation 5 donc ces trois consoles comment ils ont pu se planter sur les versions consoles ? comment ils ont pu faire qu'il y ait que la version PC et la version Xbox Series X qui... qui est... pas l'erreur de... l'incompréhension on aura plutôt fait de décrypter les hiéroglyphes en Egypte plutôt que de... de comprendre comment ils ont fait pour que la version euh... de la dernière console de Microsoft marche mieux quoi et voilà... moi je me pose cette question je me dis merde mais... comment que ça se fait quoi ? comment on peut se planter quoi ? parce que les mecs dès le départ ils savaient ce qu'ils avaient à faire ils savaient qu'il y en aurait... en plus de ça tout... on disait que ça serait pour 10 ans les... les Xbox One et Playstation 4 elles ont fait 7 ans bon... avec la pandémie avec la pénurie euh... ça risque de prendre 2 ans de plus bon... 9 ans... 10 ans... bon... ça se tient... mais c'est pas ça le truc c'est juste que... quand ils ont annoncé le jeu il y avait... il y avait ces consoles là euh... euh... donc ils savaient à quoi s'attendre ils savaient... ils ont eu le temps ils ont eu autant de temps pour faire la version PC que... que la version... Xbox... et Playstation... donc comment ils ont pu se planter ? c'est... c'est... là... 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 il y a de quoi s'inquiéter et que... bon... maintenant là... on n'en parle plus mais... bon... il y a des patchs qui sortent mais... pourquoi ils ont... pourquoi ils se sont plantés comme ça ? comment... comment on peut se planter ? quand on a... disons... 7 ans pour faire un jeu 7 ans... c'est le jeu le plus cher du monde c'est... enfin on nous a vendu ça comme tous les super réactifs et au final c'est un... c'est un... c'est un... c'est un naufrage total quoi et... et d'ailleurs c'est assez mesquin parce qu'on nous dit que c'est le jeu le plus cher du monde et... et sur les 300 millions qu'a coûté le jeu il y en a 200 rien que pour le marketing quoi ça veut dire qu'il y a eu 100 millions rien que pour le développement bah c'est pas énorme 100 millions de dollars pour un jeu de cette envergure là quoi c'est pas énorme quoi c'est peut-être là la... c'est peut-être là la... la réponse à la question finalement de savoir que... comment ils ont pu se planter bah peut-être qu'ils ont pas mis assez ils ont mis plus de sous dans le marketing et moins dans le... dans le développement finalement quoi c'est pas normal bon bref ça c'est pour Cyberpunk mais je pense pas qu'avec Biomutant on va avoir à faire un même genre de jeu je pense pas je pense pas que les mecs ils soient plantés même si encore une fois il y a la version PC tirer les marrons du feu et... mais on a vu que des images des... des vidéos de gameplay donc... donc... il faut attendre que le jeu sorte il doit... il sort demain il sort demain et... et donc il va être testé je pense il y a peut-être un embargo avec les... avec les... les rédactions tout ça je pense qu'on va avoir des vidéos de test et tout ça enfin... vraiment on va voir la... la... la chose et par contre bon c'est sûr que... là c'est... là c'est... j'ai une question déjà qui me tarogne c'est... donc... je... il faudrait voir depuis combien de temps ils ont essayé de développer... ils sont sur le développement du jeu moi c'est un jeu qui m'intéresse je... j'ai vu les premières images je me dis un soir il me botte c'est clair je trouve... le concept là vraiment... je trouve... bon... la carte c'est pas la plus grande 8 km² enfin 8 km² c'est déjà pas mal quand même c'est... il y a de quoi faire quand même il vaut mieux avoir une petite... une petite carte mais que tous les éléments soient vraiment que... voilà... et que... voilà... donc là on va voir on va voir quand le jeu sortira on va voir... on va leur laisser le temps de sortir les patchs next gen puisqu'ils n'ont pas eu le temps de les faire et ça je trouve bizarre que... putain... mais il y a un moment quand même... il y a un moment où... le développement s'arrête il y a un moment où c'est comme pour un film il y a un moment où on arrête tac c'est fini et on passe à autre chose c'est à dire la... on construit les étapes d'après la promotion le... le marketing le... enfin voilà... tout plein de choses il y a plein de choses qui passent mais le développement est fini on rajoute rien d'autre enfin si... il y a... les patchs et tout ça la maintenance les serveurs enfin... les serveurs généralement c'est pas pour eux mais... mais voilà... c'est... le développement principal est fini donc... donc... il y a... il y a des consoles qui sont sorties ou alors... ou alors... ils ont... Sony et Microsoft ont sorti les... 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 les Xbox et Playstation de dernière génération comme ça... hop... ça en sentent tout le monde... ah... ils ont sorti du... du bois quoi... ils disaient... ah... du bois... du bois... crétin... mais voilà quoi... c'est... c'est un peu bizarre... il y a des malfaçons... il y a des malfaçons... euh... ou alors... il y a... il y a des interrogations quand même... parce que... un studio qui n'a... qui n'a pas le temps de... de... de faire une version... pour telle ou telle machine... alors que c'était annoncé... bon... pour... pas pour... je pense pas pour la... pour la Xbox et la Playstation 5... je... je pense pas que... c'était annoncé dès le départ... non ça... je pense pas... euh... mais par contre... ouais... ils ont... ils ont dû avoir les... ils ont dû... ils ont dû avoir les... leurs oreilles qui... ah... il y a des nouvelles consoles... c'était pas hier... c'était pas en début de cette année... c'était pas... non... ils ont eu... ils ont eu les kits de dev... alors... je pense que les kits de dev sont arrivés tard... je pense que c'est arrivé tard... et... et encore pire pour Xbox... parce que... Playstation dispose déjà de jeux... ça commence à arriver... euh... Xbox... s'il y avait pas le Game Pass... ça serait compliqué... bon... bref... ça va arriver... ça va arriver... mais... il faut du temps... euh... euh... d'ailleurs là aussi on peut se demander... euh... euh... quand est-ce qu'ils ont décidé de... la Playstation 5... et les sortes... parce que... ils savent... ils ont... ils ont des gens qui... qui leur donnent des informations... ils ont... voilà... et... il y a eu... euh... voilà... enfin... je pense qu'il y a un peu... euh... il y a un peu... entente dans le marché... pour... pour pas qu'il y ait un... un des acteurs qui fassent... vraiment 15 à 1 000 fois mieux que les autres... et qui l'enterrent... parce que là... on a deux consoles next-gen qui ont exactement... exactement... qui ont peu ou prou... les mêmes... euh... les... les mêmes capacités... les mêmes spécificités techniques... bon... voilà... donc... mais bon... ça c'est autre chose encore... on verra ça plus tard... mais bon... c'est... on peut s'interroger aussi sur Xbox... euh... comment... ça c'est qu'ils peuvent... euh... euh... ben voilà... qu'elle a pris... parce qu'en plus de ça... elle a... c'est pas qu'elle est... qu'elle est... que c'est une vieille console... mais je dirais... la Xbox Series X... c'est une console qui... qui a une architecture un peu plus... euh... une conception un peu plus... euh... pas basique... mais... voilà... c'est plus un PC pour moi quoi... c'est plus un PC quoi... c'est... euh... bon... après faut voir le débit... qu'il y a dans la nappe... euh... parce que... euh... pour être plus compact que la... que la... que la PlayStation 5... elle a deux cartes... deux cartes... une carte mère... et une carte fille... on appelle ça carte fille... je sais pas si c'est le bon terme... carte fille... bon moi je... je... ça... ça me déplaît pas dire... carte mère... carte fille... euh... je sais pas si c'est... euh... mais bon voilà... donc euh... il faudrait voir... le débit... qui entre... la nappe... qui relie les deux... puisque... sur la carte mère... il y a l'APU... il y a... la mémoire... il y a... les condensateurs... tout ça... pour éviter que... pouf... il y a... et sur la... le... le SSD... qui est d'ailleurs classique... qui peut être changé... c'est un... c'est un... nvm2... ouais... et... il peut être changé... donc euh... ça c'est bien... ça c'est un bon aspect... finalement ça c'est un bon aspect... qui me plaît... c'est pour ça aussi que... je trouve mieux... chez... xbox... que playstation... parce que... bon... je parlerai de tout ça plus tard... mais dans une autre vidéo... parce que... mais euh... euh... mais je trouve que c'est bien de... de prévoir qu'on peut changer le disque du... parce que la playstation... si les modules de mémoire... euh... alors... mémoire vive... et la mémoire rom... la mémoire morte... on appelle plus mémoire morte... mais bon... la rom... c'est la... c'est le disque dur... et bon... celui-là il est soudé dans la carte mère... et donc si ça crame... alors il y a... il y a un deuxième emplacement pour un disque dur... euh... un emplacement externe... qui est... qui a son emplacement... qui... qui normalement doit... répondre des mêmes spécificités... que le disque dur... euh... soudé sur la carte mère... là... mais euh... mais bon... après on verra... on verra... euh... mais bon... si cela il crame... euh... à moins que le... il reste plus que le deuxième emplacement... et... ça fait peut-être... alors... après... voilà... c'est dommage quoi... de ne pas pouvoir changer... alors que... chez Xbox... on peut changer quand même... et il y a... l'aspect... de la carte mémoire... très très chère... qui est plutôt pas... moi... moi... quand j'ai vu la carte mémoire... je me suis dit... c'est cool et tout... s'ils la vendent 150€... la carte mémoire... ça... ça sera bien et tout... 280... euh... 280€... qu'elle était... 279... euh... si je dis pas de bêtises... 279,99... donc... 280... euh... ça fait cher la carte mémoire quoi... et... et euh... donc voilà... mais bon... apparemment... enfin bon... c'est un truc entre si... et ce qui m'a fait... c'est que j'ai vu une vidéo hier... que j'avais pas fait gaffe... quand je lui... c'est la deuxième fois que je la vois cette vidéo... et... c'est ça... ça aussi... des fois je vois des vidéos... et... il y a des trucs qui... ils passent sous le nez... je vois pas... je capte pas... et puis... peut-être... 6 mois... voire même un an après je revois la vidéo... je fais... ah... il y avait ça à voir... ah... finalement c'était vraiment pas si mal que ça... voir que c'est Sandisk... l'américain Sandisk... enfin... Western Digital... puisque Sandisk appartient à Western Digital... voir que c'est l'américain... Sandisk qui a fait... le disque dur... finalement de la Series X... et non pas Seagate... ça me rassure... puisque... comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente... sur le disque dur... j'ai toujours eu une préférence pour Seagate... euh non... non... pour... Sandisk... Sandy... pour Sandisk et Western Digital... plutôt que Seagate... parce que Seagate... j'ai eu deux... deux disques durs... Seagate... ça n'a pas été une très bonne expérience... donc voilà... donc je trouve bizarre même d'ailleurs... qu'ils aient pris... Seagate pour l'un... et Sandisk... pour l'autre... bon... après c'est les appels d'offres... les trucs de capacité... est-ce que tu es en capacité... de produire tant et tant... de modules de mémoire et tout ça... enfin bon bref... voilà... donc peut-être que... par exemple... Western Digital dit... ben... il n'y a pas de soucis... pour te faire... le... le... le SSD de ta... de ta console... mais par contre... la carte mémoire... ça je pourrais pas... je suis en surcapacité... bon... je sais pas... et puis bon... bah bref... donc du coup... ils ont confié ça... Seagate... je sais pas si c'est américain... parce que Sandisk et Western Digital... c'est américain... euh... Seagate... je sais pas... je sais pas... si c'est américain ou pas... je... je... je sais pas... il faudrait voir... il faudrait voir... parce que... Microsoft... euh... prendrait plutôt de... des fabricants... américains... enfin... après... AMD... AMD... c'est pas 100% américain... mais bon... c'est quand même plus... c'est... américano... canadiano... asiatique... mais... comparé à Intel... qui est 100% américain... quoi... par exemple... mais bon... bon... bref... ça c'est... c'est des trucs... j'en parlerai sur une prochaine vidéo... euh... donc voilà... ça fait... une heure 34... quand même... hein... j'ai meublé... j'ai meublé... donc voilà... je crois que c'est tout... je dirais le reste sur les... et oui... biomutants... bah biomutants... j'attends qu'ils... j'ai hâte... tu vois... je vais y jouer... c'est clair... il n'y a pas que celui-là... il y a plein de jeux... il faut... donc c'est pour ça... je... j'ai hâte... j'ai plus hâte... le mois prochain... quand... si l'heureux événement se produit... c'est... je serai trop content... euh... parce que je ne l'ai pas encore acheté... euh... c'est en prévision d'acheter... et... et... celle-là il y a plus de stock... donc euh... bon... bref... j'expliquerai tout ça... et... du coup... c'est vrai que... parce que là... bon... c'est vrai que sur PC... je peux faire des vidéos sur PC... euh... c'est... c'est pas... je pense pas que ce soit... le fait que ça soit pas en 4K... enfin... de manière à 4K... sur YouTube... ça sert à rien... enfin... à moins d'avoir un grand compte... et après bon... euh... si mettons... je faisais du stream... euh... en 4K... euh... faut que les mecs... ils aient la connexion... pour faire venir de la 4K... moi par exemple... si je suis un streamer... qui... en... alors ça dépend des soirs... mais euh... donc j'en suis un... il est en 1440p... c'est stream... euh... bah du coup... c'est vrai qu'il y a des fois... bah... il y a des... il y a des personnes qui lui demandent de... de... de diminuer le débit quoi... parce que... bah... la connexion elle suit pas quoi... et moi ça m'est arrivé que des fois... ma connexion elle suive pas quoi... donc ça... ça saccade... euh... et... et pourtant c'est... et... donc si... si la personne diffuse en 4K... alors... je sais même pas si... euh... si les connexions... si toutes les connexions sont assez solides pour... il y aura forcément des oubliés quoi... et ça c'est dommage... ça là dessus... c'est pareil... internet... sur le... le réseau mobile... et... et filet en fait... la... le cuivre... euh... c'est... il y a des choses à dire aussi là dessus... euh... il y a des malfaçons... il y a des malfaçons... les gens payent... tout le monde paye... et euh... je me... des fois on se demande pourquoi on paye... parce que... moi je vois par exemple... bon... les deux... ça me... ça me... ça me coûte 40€ les deux... les deux lignes... euh... mais... euh... j'ai pas... j'ai... j'ai pas le débit... j'ai pas un débit astronomique... j'ai... je suis limite... je suis limite... quand tout va bien... je suis limite... je... je crois que... je sais même pas si... j'ai les... euh... pour le... enfin pas le... si le xcloud... le xcloud... il demande euh... enfin... surtout sur pc... il demande 15... 15 mégabits par seconde... euh... je les ai pas... très souvent... je les ai... je suis plus très souvent... à... 10... 11... des... j'arrive à 13... des fois... mais... c'est... le problème de ma... de mes lignes... de la 4G en fait... c'est que... contrairement à la DSL... c'est que... en dehors que par exemple... ma mère elle a la DSL... elle... ça plafonne à 50 mégaoctets... euh... par seconde... et euh... et euh... et euh... et c'est stable... parce que moi... ça peut monter... mais ça peut descendre... donc j'arrive à un taux... des fois je peux avoir... enfin... des fois je télécharge un jeu... ça... je vais avoir un... et après... j'ai plus rien... j'ai plus rien... hein... je fais... merde quoi... c'est pas régulier... c'est ça le problème... c'est... et quoi que... euh... et c'est pour ça que bon... c'est bien... des fois... ils mettent... ils renouvellent les antennes quoi... les opérateurs renouvellent les antennes... mais... bon par exemple là... autour de chez moi... il y a une antenne 5G... pour free... qui doit être mise en place... bah... il y a une partie de la population... qui n'en veut pas de la 5G quoi... donc euh... c'est un peu dommage... parce que si tu vas vers chez eux... euh... il n'y a pas de... il n'y a pratiquement pas de 4G quoi... mais bon... les mecs sont... ouais ouais non... ouais ouais... mais bon... si moi... du jour au lendemain... j'arrive chez toi... parce que j'ai décidé pour... raison X ou Y... je connais pas ton... ton bled... c'est un plaid... c'est le droit d'arriver dans un endroit... de... de dire... je viens là... parce que c'est... la vue est superbe... euh... on est isolé... c'est génial tout ça... c'est... mais j'ai le droit de demander à avoir internet... j'ai... j'ai le droit... je suis pas... un... un collabo... de demander internet quoi... et avoir une connexion qui tienne la route... et si ces gens disent... bah non... rien à foutre de... si tu veux internet... bah... t'as qu'à aller voir ailleurs si j'y suis... ouais bah ouais... mais tu penses qu'à... tu penses qu'à toi quoi... et les autres alors... c'est... donc c'est bon... voilà... donc je trouve qu'internet là dessus... c'est... et la DSL... bah l'autre jour... ma mère elle avait rien quoi... ma mère... c'était en panne son DSL quoi... il y a des soirs... bah ma mère elle prend son livre hein... parce que... bah... la télé... regardez un film... si elle était abonnée à Netflix... bah elle pourrait pas... plus que moi quoi... et des fois c'est... parce qu'elle elle a touché free ma mère et... elle habite juste à côté... c'est pour ça que je la cite... mais je pourrais citer quelqu'un d'autre... c'est pareil hein... que ça soit... euh... j'ai été contrôlé par la gendarmerie... normalement ils peuvent... en rentrant la plaque d'immatriculation du véhicule... ils savent si le véhicule est assuré... il a sa carte grise... enfin bref voilà... et là les mecs bah... ils pouvaient pas se servir de leur boîtier... puisque le réseau ne marchait pas... la gendarmerie... et chez Orange... euh... euh... Orange le réseau... euh... 4G ici... chut... et pourtant... on n'est pas... on n'était pas au point le plus bas quoi... donc c'est ça qui est dommage quoi... c'est vraiment... là-dessus moi je dirais... c'est pratiquement à la limite de l'escroquerie en bande organisée quoi... parce que... on paye... les gens payent... et... on est limité d'une part ou d'une autre... euh... soit c'est le débit... soit c'est le volume de données... parce que moi par exemple j'ai... euh... j'ai 200 gigas par mois... bon voilà... c'est vite torché... 200 gigas... c'est vite torché... euh... euh... mais les... et puis en plus de ça... des fois j'ai pas de débit... donc c'est... c'est la double peine... c'est... hein... bon... donc voilà... c'est... c'est dommage... c'est dommage... et... ça coûte cher quoi... ça coûte cher... et... on me dit... euh... 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 internet... c'est... c'est Orange qui se charge de poser le réseau... euh... et euh... et aux autres de payer après par derrière quoi... alors que euh... aux Etats-Unis... euh... c'est l'opérateur qui va se démerder pour poser tout les... tout les... tout les... tout le réseau dans un tel ou tel secteur... il va payer pour une... pour une... pour un secteur donné quoi... c'est... euh... donc voilà... et euh... hormis le... les secteurs stratégiques... c'est privatisé... parce que quand c'est stratégique là... c'est... forcément euh... le domaine de l'Etat... donc euh... par exemple... les... les endroits de l'armée quoi... le Pentagone euh... c'est pas un opérateur privé qui est venu poser les lignes internet quoi... donc euh... 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 ça c'était le petit truc... et voilà... c'était hors sujet... c'était hors sujet... ma vidéo... c'est... vidéo hors sujet... donc euh... donc voilà... c'était... c'est tout ce que je peux dire... bon... je... je parlerai d'autre chose... parce que là ça fait 1h43... donc euh... ça fait beaucoup... euh... donc voilà... c'est... je vais aller marcher un petit peu... parce que... il faut que j'aille euh... il faut que j'aille euh... il faut que je bouge un peu quand même... j'aime bien aller marcher euh... voilà... donc voilà... euh... donc voilà... c'est tout ce que je pouvais dire... c'était une petite euh... vidéo euh... hors série... euh... il est censé en avoir d'autres... euh... j'en ai une à faire sur Narita Boy... j'en ai une à faire sur mon micro que j'ai acheté... euh... j'en ferai une sur le matériel qui normalement doit venir le mois prochain... donc euh... donc euh... dès que j'ai mes sous je l'achète normalement et... une semaine de livraison plus tard puisque... euh... euh... par exemple mon micro ça va durer une semaine la livraison euh... euh... si j'allais chez Matériel.net euh... ça durerait trois... trois jours à partir du moment où ils ont leur pognon donc ça fait euh... euh... donc si mettons j'achète le lundi euh... euh... je... euh... trois jours plus tard je la reçois... ça c'est bien avec Matériel.net... là dessus ils sont réguliers... ils sont réguliers... il n'y a jamais de problème... on paye plus cher que... que chez Amazon... mais euh... il n'y a jamais de problème... donc voilà... c'est... mais bon... il y a ce que je vais acheter le mois prochain... il n'y a pas chez Matériel.net... donc ça... ça mettra une semaine... euh... et j'espère qu'il n'y aura pas de pénurie de... euh... pénurie de... que... que ce... il faudrait pas que... là ce mois-ci... tout le mois... ce mois-ci il y a des stocks... et euh... le mois d'après euh... il n'y a plus de stocks quoi... et je fais... non... le mois où je veux l'acheter... il n'y a plus de stocks... mais merde... quoi... what the fuck... donc je serai trop dégoûté... bref... donc euh... voilà... euh... donc voilà... j'ai des vidéos à faire... et puis euh... bah quand je... l'aurai... je pourrai faire plus de jeux... bah... biomutants... voilà... vraiment des... puisque là pour l'instant... je suis cantonné... au Game Pass... donc euh... tant qu'il n'y a pas... bon... après... j'ai pas trop montré non plus sur Game Pass... parce que... là là... ah oui j'ai une vidéo aussi sur le... xCloud sur PC... qui... qui est... bah du coup... c'est vrai que quand on a... euh... quand on joue au xCloud sur PC... on a plus beaucoup envie de jouer au xCloud sur mobile... hein... mais bon... à choisir entre le xCloud et une console avec les jeux sur le disque... je choisis la console et les jeux sur le disque... ça... il n'y a pas photo... euh... donc voilà... donc c'était la vidéo pour... euh... que je... que je mettrai en ligne... et puis voilà... il y en aura d'autres... euh... je vais faire d'autres articles aussi... donc euh... bah tout ça c'est un peu comme ça vient quoi... voilà... après euh... bah j'achète du matériel... tant que je peux... du mieux que je peux avec mes moyens... euh... il faut... ça prend un temps fou... euh... là la vidéo... ça... ça fait 1h46 que je l'ai faite... donc ça fait 1h46 que je suis en train de... de dire tout un tas de... de... de trucs... voilà... hein... et... après bah il va falloir l'upload... et il va falloir que voilà... donc euh... bah tout ça ça prend du temps... après il y a la... quand je fais un article et la mise en page... comme je disais... euh... un article... moyen... dans le meilleur des cas j'ai de la chance... ça me prend... entre la mise en page... entre l'écriture et la mise en page... ça me prend 3h... mais là... euh... c'est plus souvent 3h d'écriture... 3h de mise en page... et là... sur cette euh... là... sur cet article là... qui est en 3 parties... qui est un peu en rapport avec ma vie personnelle... et que... bon... j'ai pas envie d'en faire de la pub... parce que c'est ma vie personnelle... euh... euh... et... est tombée pour les... pour les vidéos... biomutants... enfin... les vidéos de tests biomutants... euh... euh... donc euh... voilà... ça prend du temps... là... j'ai fait 2 parties de cet article là... donc il m'en reste une à faire... et... chacune a pris... ouais... bah voilà... 2x3 pour... pour chaque partie... et encore... pour l'écriture... j'ai pris du temps... puis il y a des choses... je remplace... il y a des choses que je... que je trouve probantes... enfin... parce qu'il faut relire aussi ce qu'on écrit... oh putain... bah ouais... mais j'arrive là... putain... je mets pas le... ne pas déranger... à chaque fois j'oublie de le mettre... voilà... donc ça prend du temps d'écrire un bon article... essayez de faire un bon article... essayez... parce que... je peux pas dire que... là l'article en 3 parties... je suis pas très content de la... de la... de ce que j'ai fait en fait... je trouve que c'est pas probant... mais bon... il fallait que je le fasse... euh... j'en ferais un autre... j'en ai un autre... plus... plus terre à terre... plus... voilà... bref... donc voilà... j'ai du... j'ai du... j'ai du boulot... devant moi... si je veux... de quoi m'occuper... et ça prend un temps fou... à faire tout ça... c'est chronophage... mais... et... bah après il y a la vie de tous les jours quoi... il faut caser ça dans la vie de tous les jours... et... et encore... j'ai de la chance... pour l'instant je travaille pas... bon... l'autre jour j'ai été... un entretien d'embauche... si le mec me prend... bah j'aurai encore moins de temps pour le... pour le faire quoi... bon... ça va changer... une chose... c'est que j'aurai plus de sous... donc je pourrai me payer du meilleur matériel... mais bon... après avoir du meilleur matériel c'est bien... mais... si on sait pas s'en servir... acheter une Ferrari c'est chouette... c'est... mais si elle finit dans le trottoir... à la première accélération... voilà... c'est pas terrible... donc euh... donc voilà... c'est tout ce que je pouvais dire... et que je crois que j'avais à dire... euh... donc sur ce petit hors-série... euh... donc voilà... donc euh... on se... je remercie... je remercie celles et ceux qui regardent mes vidéos... qui... qui vont sur mon blog lire... regarder les images... euh... j'ai... j'ai trois abonnés... trois abonnés ! bah je les remercie... j'espère qu'ils apprécient ce que je fais... euh... après je fais un peu... je fais pas ça pour plaire aux gens... donc euh... après... tant mieux si j'ai du monde qui... qui me suit... qui m'aime me suivre... qui m'aime me suivre... mais euh... à la base c'est pour me faire plaisir... c'est pour... j'aime bien ce que je fais... donc euh... voilà... donc voilà... c'est tout ce que j'avais à dire... pour euh... sur ce sujet... et donc euh... bah j'espère que ça vous plaira... et puis voilà... on se revoit très bientôt... au revoir... hein... wh... un œil